Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens. On commence cette émission avec l'interview d'Emmanuel Montéléon. Nous sommes devant la rue René Barthélemy, le 4 rue René Barthélemy, où vous retrouverez au bâtiment B bientôt la maison des tout-petits. Voilà le relais petite enfance, nouvelle forme, on en parle avec Emmanuel Montéléon. Ensuite nous irons au Soleillade et au Soleillade nous allons discuter avec les différents commerçants qui proposent des menus adaptés pendant les événements. Ils travaillent avec la ville, donc il y aura Maïna de la table de Maïna, il y aura aussi Clémentine de Bécassine et Nadia de Omadiana. Voilà les différents commerçants qui s'adaptent pendant les événements, ils vont nous raconter ça. Et on terminera avec le stade multisport de Montrouge, avec les interviews du président Christian Prével et de la directrice Anouk Chuté. Ils nous parleront du forum des associations, des différents sports et des différentes pratiques qui se font au SMM. Voilà pour ce Bonjour Montrouge. Pour la rentrée, c'est parti ! Alors je suis avec Emmanuel Montéléon. Bonjour Emmanuel, est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougeien ? Bonjour, alors moi je suis Emmanuel Sauvage Montéléon. Je suis actuellement la responsable de la crèche familiale, mais bientôt la responsable du relais petite enfance, la maison des tout-petits, il va s'appeler. Je travaille sur la ville depuis à peu près 15 ans et ducatrice de jeunes enfants de formation depuis 21 ans, maintenant déjà. Le relais petite enfance était anciennement le RAM, relais assistante maternelle. Il était associatif jusqu'à maintenant, jusqu'à FTT et devient municipal à partir du 1er septembre. Justement là on est dans le jardin qui est juste derrière le local qui va être réaménagé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, le relais petite enfance, la maison des tout-petits, c'est un lieu qui a été complètement restructuré au printemps pour bénéficier d'une immense salle d'accueil pour les enfants et les assistantes maternelles. Donc c'est à peu près 120 mètres carrés, si je ne me trompe pas, 120 mètres carrés de superficie complètement mise à disponibilité des assistantes maternelles, indépendantes. L'aménagement de l'espace a été pensé pour que l'enfant puisse s'épanouir, se développer dans de bonnes conditions et pouvoir faire plein d'expériences. Donc il va y avoir un coin motricité avec plutôt des porteurs, un garage, plein de véhicules, un château de la découverte, donc une grande structure de motricité où ils vont pouvoir escalader, passer au-dessus, en dessous. Et ensuite, il y aura les jeux symboliques avec une dînette toute colorée, des lits pour les poupées, des poussettes, des chariots. Et puis, n'oublions pas le coin bébé, qui est un coin qui est très important parce que ça va être un endroit d'âge mélangé. Et du coup, il va y avoir des bébés, des moyens et des grands, donc il faut qu'il y ait plusieurs coins pour pouvoir s'adapter à chaque tranche d'âge. Donc le coin bébé, ça va être un grand tapis avec plein de coussins, une malle pour fouiller et découvrir plein de trésors, un miroir pour se regarder, plein de petites choses à toucher. Pour l'éveil du bébé, c'est très important. Voilà. Et j'en oublie, j'oublie plein de choses. Je pense des puzzles, des jeux de manipulation. Tout est fait, donc c'est mis à disposition pour les indépendantes ? Oui, c'est mis à disposition pour les assistants maternels indépendants, qui travaillent sur la ville de Montrouge et qui ont comme employeurs le parent. contrairement aux assistants de maternels de la crèche familiale qui travaillent pour la mairie et qui ont comme employeurs M. le maire. Là, celles-ci travaillent pour des particuliers, des parents. Donc elles travaillent à leur domicile. Elles accueillent entre un et trois enfants, voire quatre, mais c'est un peu plus rare, pour bénéficier de toute l'infrastructure et aussi pour se professionnaliser, parce que c'est ça, c'est aussi le point très important pour les assistants de maternels indépendants. C'est un lieu de formation, un lieu d'écoute, d'échange. Moi, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je vais pouvoir aussi échanger avec elles sur leurs pratiques, les faire évoluer dans leur façon de faire auprès des enfants, dans leur discours, dans leur vocabulaire. C'est un lieu où elles vont pouvoir aussi retirer de la documentation. Elles vont pouvoir aussi assister à des analyses de pratiques avec une psychologue. Elles vont pouvoir aussi assister à des temps festifs, à des temps de médiathèque aussi, à la médiathèque de Montrouge, et du coup faire découvrir le livre aux enfants. Et comment ça s'organise au niveau du planning de cette maison des tout-petits ? Les groupes des assistants de maternelle seront organisés de la sorte à ce qu'elles viennent une fois par semaine, une bonne heure, une heure, un quart. On va essayer une heure, un quart. Avant, elles venaient une fois tous les 15 jours, pendant deux bonnes heures, toute la matinée finalement. Mais on va essayer qu'elles viennent une fois par semaine, mais un peu moins longtemps. Un peu plus souvent, mais un peu moins longtemps. Voilà, parce qu'il y a une vraie demande. Donc du coup, on va essayer de voir ce que ça donne en faisant comme ça. Et puis si ça ne convient pas aux assistants de maternelle ou aux familles, on réajustera. Ce relais Petite Enfance est aussi ouvert aux auxiliaires qui sont à domicile, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, le relais Petite Enfance, il est ouvert pour les auxiliaires parentales. Alors les auxiliaires parentales, contrairement aux assistantes maternelles, elles n'ont pas d'agrément, pas de formation à proprement dit, sauf si elles se sont formées elles-mêmes. Elles accueillent les enfants au domicile du parent et non à son domicile. Voilà, c'est toute la différence. Et c'est vrai que du coup, maintenant, le relais Petite Enfance, ça ne s'appelle plus relais Assistante Maternelle parce que justement, ça s'ouvre aux auxiliaires parentales. Donc, relais Petite Enfance, ça englobe les deux. Et donc, sur la ville de Montrouge, la mission principale du RPE, c'est de donner envie aux auxiliaires parentales de venir découvrir le RPE parce qu'elles n'y participent pas encore. Donc, elles sont les bienvenues, vraiment, parce que ça permet aussi de sortir un petit peu du domicile ou du parc et de découvrir d'autres choses. Ça permet aux enfants aussi de voir d'autres enfants, de faire des activités comme la peinture, le collage, les gommettes, la manipulation, surtout que dans le RPE, il y a une, comment dire, une grande salle de bain qui va pouvoir nous permettre de faire des jeux d'eau, des jeux de manipulation et de la peinture sur un grand chevalet. Donc, voilà, tout ça fait aussi à leur disposition. Et le RPE aussi a pour mission de donner envie aux assistants maternelles qui n'ont pas encore franchi le pas de venir aussi découvrir le RPE. Voilà. Puis, elles sont nombreuses et mieux c'est. Enfin, tout le monde est bienvenu. L'espace sera là pour ça. Donc, c'est 4 rue Barthélémy. Et comment on fait pour vous contacter ? Alors, je suis joignable sur l'après-midi. C'est l'abstinthe administrative. Parce que le matin, c'est les temps d'accueil jeu. Donc, du coup, je ne serai pas joignable puisque je serai auprès des enfants. Donc, le numéro de téléphone du RPE, c'est le 01 46 12 76 00. Puis, il y a une adresse mail aussi. Alors, tout figure sur le site de la ville où justement, on a créé un espace Relais Petite Enfance exprès. Il y a une brochure aussi qui est mise à disposition à la mairie. Super. En tout cas, merci Emmanuel pour toutes ces précisions. De rien, avec plaisir. Et puis, à bientôt pour toutes les familles qui auront envie de venir me faire un petit coucou, d'avoir des renseignements. Parce que c'est aussi mon rôle de... Pardon, je finis sur ça. C'est aussi mon rôle de pouvoir conseiller les parents et leur donner des renseignements sur la convention collective, sur les contrats, la liste des assistants de maternelle et plein d'autres documentations qui les aideront dans ces démarches qui sont des fois pas si évidentes que ça. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je suis avec Maïna. Bonjour Maïna. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Mont-Rougien ? Bonjour, je suis Maïna du Ressent la Table de Maïna, 18 rue Perrier. Et nous faisons une cuisine franco-nicaille. Alors, est-ce que vous pouvez un peu me présenter votre restaurant ? Donc, la cuisine franco-nicaille, c'est une cuisine fusion française, péruvienne et japonaise. Et donc, là, vous êtes à l'occasion des Soleil Yad sur l'événement. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu et me parler de comment ça se passe ? Ça se passe très bien. À chaque fois, cet event, depuis que je l'ai fait, cartonne. C'est, je pense, un des meilleurs events de Mont-Rouge que Mont-Rouge organise. Ça attire autant les Mont-Rougiens que les Parisiens et ceux de la banlieue. Et qu'est-ce que vous proposez, du coup, à l'occasion ? Vous adaptez votre carte pour l'événement ? Alors, on va représenter des plats emblématiques du restaurant qu'on peut faire en vente en portée. Donc, notamment des ceviches de poissons, des kakiage, une petite friture de légumes et poissons avec sa bonnie dansante. Et pour la street food, nous avons proposé un Baoburger, des petits pains cuits vapeurs avec du canard et filoché 48 heures. Ok, super. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour cet après-midi avec le monde qu'il y aura. Merci beaucoup, vous aussi. Alors, je suis avec Nadia. Bonjour, Nadia. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Mont-Rougiens ? Alors, je suis Nadia, gérante de Romadiana, voilà, au 151 avenir de la République, à Mont-Rouges. Têteur franco-antillais, ouvert du mardi au samedi. Nous, on fait tout ce qui est mariage, baptême, dîner dînatoire. Si les gens n'ont pas d'idées, ils peuvent passer sous place, on va ensemble. Ok. Voilà. Et vous faites aussi pendant les événements, comme au Soleil-A. Je fais partie de l'association commerçante de Mont-Rouges aussi. Je fais Soleil-A. Je fais aussi le petit marché de la Marne. Voilà. Et comment ça se passe ? Vous vous adaptez, du coup ? Je m'adapte aux clients. Voilà. C'est pareil en magasin. Quand les clients, ils n'ont pas d'idées, ils viennent. Eh bien, je m'adapte aux clients. On s'arrange, on voit comment on peut faire. Je leur donne des idées. Et là, on retrouve quoi aujourd'hui, du coup ? Eh bien, hier, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, ça va être crevettes au bisque de homard, avec du riz blanc. Il y aura aussi une salade de pâte escargot et avec de la rougaille de saucisse. Super. Voilà. Et un petit peu plus tard, je ne donne pas encore l'heure, peut-être qu'il y aura des beaux kits. OK. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis avec Clémentine de Le Petit Bécassine et Bécassine. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Mont-Rougien ? Alors, bonjour. Je suis Clémentine de la crêperie Bécassine. La crêperie Bécassine se trouve rue Sadi-Carno. C'est une crêperie traditionnelle bretonne. Le Petit Bécassine, c'est un kiosque qui se trouve dans les jardins de la mairie qui propose du snacking salé sucré. Là, sur les allées Jean Jaurès, au Soleillade, on propose des galettes saucisses pour la crêperie Bécassine et le Petit Bécassine, des hot dogs. Ça marche. On fait des crêpes aussi. Vous faites des crêpes aussi cet après-midi. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça se passe, comment de venir sur les Soleillades comme ça ? Nous, ça nous permet de rencontrer quand même pas mal de monde, de faire connaître la crêperie aussi parce que dans une petite rue qui n'est pas forcément très commerçante. Et puis, pour le kiosque aussi, puisque le kiosque qu'on a commencé il n'y a que quelques mois, ça permet aussi que les gens prennent connaissance de cet endroit qui ouvre le dimanche ou sur des événements aussi. Et ça se passe bien ? Ça s'est bien passé hier ? Ça s'est super bien passé hier. On a eu beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, on est très, très contents. Et puis, on espère qu'aujourd'hui, ça se passera aussi bien. Super, avec le beau temps, en tout cas. Super. Merci beaucoup et bonne journée. Alors, je suis avec Christian et Anouk du SMM. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Montrougien ? Moi, Christian Prévelle, je suis le président du stade multisport de Montrouge depuis 2017. Et Anouk Chuté, je suis la directrice du stade multisport de Montrouge. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le stade multisport de Montrouge ? Alors, le stade multisport de Montrouge comporte 3900 adhérents avec 23 activités diverses, que ça soit tout ce qui peut être judo, aïkido, athlétisme, basket, je ne vais pas tous les énumérer. Ça permet quand même à tous les montrougiens de pouvoir accéder à tous les sports qu'ils souhaitent. notamment, on a aussi des cours, je ne parle pas du sport adapté puisque je laisserai ma directrice en parler, mais on organise aussi des cours pour des enfants handicapés et des adultes handicapés. Donc, on est vraiment ouvert à toutes les catégories et on a un accord avec la ville par rapport à d'autres omnisports. C'est que nous, on considère de mettre en place du sport pour tous et non pas du sport pour élite. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du coup de ces infrastructures qu'il y a autour ? Oui, alors les infrastructures, ce sont les infrastructures de la ville. Donc, la ville nous met à disposition des gymnases, la piste d'athlétisme, les terrains de tennis pour qu'on puisse pratiquer l'ensemble des activités qui sont ouvertes à partir de trois ans et sans limite d'âge pour l'ensemble des activités. Comment on adhère à ce SMM ? Alors, on a mis en place ces nouveaux cette année, donc on peut maintenant s'inscrire en ligne sur certaines sections, je ne vais pas tous les énumérer et le reste des sections, soit ils font des inscriptions sur place dans le club ou soit ils passent au secrétariat général aux heures d'ouverture et on accueille les gens, on prend leur dossier complet et après, on les transmet aux sections. Ça marche ? Justement, vous parliez, oui, commence un petit peu à pleuvoir mais on devrait pouvoir faire cette interview de petite interview. Est-ce que vous pouvez me parler du coup de la mise en place du sport santé ? Oui, alors c'est assez large en fait, ça fait des années qu'au stade multisport de Montrouge on travaille avec tous les publics donc ça fait une dizaine d'années déjà qu'on travaille avec des centres de jour à Montrouge pour accueillir des enfants et des adultes en situation de handicap. L'année dernière, on a ouvert avec l'aide de la municipalité une section sport adaptée pour les enfants. Il y a des cours tous les mercredis de 10h à 11h et de 11h à midi encadrés par des professionnels, une psychomotricienne et un éducateur sportif formé pour ces publics-là et à partir de cette année là, depuis cette semaine on ouvre le sport santé sur ordonnance ça veut dire que pour toutes les personnes mineures ou majeures qui ont une infection de longue durée il est possible de venir s'inscrire au stade multisport de Montrouge et d'être encadré par un professionnel formé qui peut mettre en place un programme adapté et un suivi adapté aux personnes qui souffrent d'une infection de longue durée. Ok, on va peut-être se décaler dans le gymnase pour continuer l'interview est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de toute cette organisation comment ça se passe au niveau des plannings avec les différents lieux pour les cours notamment et les compétitions ? Alors, chaque année la direction des sports nous demande plusieurs mois à l'avance le planning des sections avec les créneaux donc on travaille avec les sections il nous faut remonter les créneaux déjà existants parce qu'on sait qu'on les a s'ils souhaitent d'autres créneaux c'est des propositions qui seront faites à la direction des sports et après donc on transmet aux sections mais on a surtout nous besoin de l'avoir notamment dans notre dépliant ou pour la préparation du forum des sports ou du forum des associations Justement, c'est à ce moment-là que vous faites connaître aussi pas mal des montrougiens est-ce que donc là le forum des sports s'est passé c'était en juin dernier et là il va y avoir le forum des associations le 10 septembre est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de comment ça se passe ? Oui, alors nous on est présents toute la journée on a un grand stand on a la chance d'avoir des bénévoles au niveau de l'Omnisport et dans les sections qui seront présents donc nous on sera là de 10h à 18h pour accueillir l'ensemble des montrougiens qui voudront des informations on fera aussi des animations pour le sport santé sur le stand santé donc c'est Théo qui fera les animations pour l'ensemble des montrougiens qui voudront il ne faut pas hésiter à venir nous voir on pourra vous dire où est-ce qu'il reste de la place quel sport on pratique toutes les questions que vous pouvez vous poser on ne fera pas d'inscription ce jour-là c'est intéressant de le dire il ne faut pas que les gens viennent avec des dossiers des chèques et tout ce n'est pas du tout l'objectif ce n'est pas l'objectif c'est de présenter et puis après ils reviendront ici pour s'inscrire voilà en tout cas merci beaucoup pour toutes ces précisions et on vous donne donc rendez-vous au Forum des Sports le 10 septembre voilà tout à fait merci beaucoup merci beaucoup